Musique A quand on remonte ton premier contact avec les platines et quand tu t'es dit vraiment que tu avais vocation à devenir DJ ? C'était jamais une vocation en fait, c'est tellement par hasard. Un ami à moi a décidé de faire une soirée dans une boîte de nuit super super cool en Angleterre mais elle a dépensé plus son agence sur les flyers et sur le noyer pour la boîte et elle a demandé à moi si je voulais faire des soirées parce qu'elle a su que j'ai plein 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 de disques et j'avais dit oui pourquoi pas, elle m'a offert 30 livres pour faire toutes les soirées 9h jusqu'à 10h du matin et voilà c'était comme ça que j'avais commencé. J'avais même pas touché les platines avant et j'ai passé d'être une clubbeuse en fait, d'être un DJ dans un seul coup comme ça. Et avec des soirées aussi incroyables que celles que tu as pu vivre en Angleterre notamment à Londres, ensuite tu as bougé à Londres, tu as été un Ministre of Sounds, pourquoi tu es venue t'installer en France ? Ah, la mort, la mort, la mort. C'est que pour ça que j'avais déménagé en France. J'avais rencontré quelqu'un que j'ai adoré et je pense peut-être que je vais passer ma vie avec lui et me marier. Voilà, c'est un rêve. Ce n'est pas vraiment pour le travail. Mais en fait, la raison pourquoi j'avais déménagé en France, ce n'est pas la raison pourquoi j'ai resté. Donc j'ai commencé à travailler pour Radio FG, j'ai commencé à faire toutes les soirées pour Red Light. Je passe de Red Light au Mix et mon profil a monté et voilà. Tu as eu du mal à t'adapter ? Oui. Au niveau de l'art, oui. Parce que je n'ai même pas un mot de français quand j'ai arrivé ici. J'ai passé deux semaines à la maison, pleuré dans mon oreiller parce que je ne peux pas communiquer. C'est vrai que pour les filles, il y a plusieurs manières de s'exprimer. Il y en a qui ont choisi de montrer leur sein en mixant. Mais moi, je ne t'ai jamais vue en topless en mixant. En revanche, je t'ai vue toujours très exupérante avec des tenues incroyables. Tu es une djette couture, j'allais dire. Oui, un peu, mais je fais mes erreurs aussi. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur d'essayer des trucs, d'essayer des tenues ou un peu hyper mode ou hyper branchées. Des fois, c'est ouf. J'avais mis ça pour cette soirée, c'était horrible. Mais je n'ai pas peur de me tromper. Tu es comme ça dans la vraie vie ou alors tu es comme ça quand tu es sur scène ? Moi, je suis comme ça dans la vraie vie. Il y a un voisine à moi qui a frappé sur ma pente. Il a tout à fait un colis pour moi. Et quand j'avais ouvert la porte, il m'a dit, mais tu vas sortir ? J'ai dit, ben non. Tu as attendu un certain temps avant de produire puisque c'est seulement cette année en 2009 que tu as fait ta première production. Oui, la première production que personne n'a acheté, mais j'ai donné à tout le monde gratuite. Non, mais ça passe comme ça. Je veux vraiment faire mes productions. J'ai fait deux choses en fait. J'ai fait un ré-edit avec Michael Kaiser de Mister Oiseau Positive. Et le deuxième, c'est le truc que j'avais fait avec un producteur italien. Les retours pour ça, c'était super bien. Et même maintenant, ça passe à la radio aux États-Unis. Donc, je suis contente avec. C'est mon premier essai. Et voilà, c'était pas mal. Ce n'est pas un désastre. Tu vas faire un album, là, bientôt ? Comme ça, je n'y pense pas. Mais quand je trouve quelqu'un, je peux travailler avec. C'est le rêve pour moi de faire un album. Paulette, merci. Et à quand tu veux pour Inside My Radio. Viens. Sous-titrage Société Radio-Canada